Je suis avec beaucoup d'attention et d'admiration le travail que fait la Congolese 242. Nous avons déjà eu à collaborer, mais tout se passait en ligne. Il était important pour moi de venir visiter le laboratoire, voir là où le travail se prépare et rencontrer justement l'équipe qui est derrière ce travail de qualité qui se fait. C'est aujourd'hui que les choses se sont passées. Je suis très heureux de constater que c'est une équipe jeune. Ce sont des jeunes qui s'investissent au quotidien pour nous fournir un travail de qualité. Je suis satisfait et j'ai encouragé l'équipe à continuer à nous émouvoir dans ce sens. Quelque chose qui m'a marqué en particulier, ce sont des jeunes journalistes. Ce sont des dames qui travaillent. C'est une petite équipe, mais qui fait un travail de qualité comme s'il y avait au moins 10 personnes derrière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier, de constater qu'une petite équipe est capable de fournir un travail à la hauteur, comme si on était en face d'une dizaine de personnes. Ça, c'est la première des choses. Un peu toujours, en fait, dans ce sens, c'est aussi dire que nous n'avons pas forcément besoin d'être dans un confort absolu pour être capable de proposer un travail de qualité. Donc je sors de là regardé, je sors de là très satisfait justement du travail qui est en train de se faire. Mais aussi de la complicité justement que j'ai eu à constater entre l'équipe. C'est une bonne chose. J'ai eu dans les échanges justement, j'ai dû préciser justement à ces dames que très peu des journalistes s'investissent réellement sur le web. C'est-à-dire qu'on a du mal encore aujourd'hui, ou encore nos journalistes. Ce que j'ai remarqué, c'est un constat, c'est que les journalistes au Congo ont du mal encore à considérer Internet comme étant un nouveau média au même titre que la presse écrite, la radio ou la télévision. Parce que le journalisme web, c'est un style. Le journalisme web, c'est des nouvelles compétences. Et il faudrait justement que les journalistes qui étaient habitués à communiquer uniquement sur la presse écrite au niveau de la radio ou de la télé puissent justement accepter de se remettre en cause, accepter d'apprendre des nouvelles choses pour bénéficier justement des opportunités offertes par le numérique aujourd'hui. Internet est un nouveau média qui a ses codes. Et chaque média a ses codes. Et ces codes-là, il faut les apprendre. Et le fait justement de voir des dames qui sont des professionnels de l'information à la base parce qu'elles ont été formées pour cela. Ici, au niveau de la Congolese 242, c'est un média web. Et donc, les codes changent un tout petit peu. Et ces professionnels acceptent justement d'apprendre ces codes et de faire un travail de qualité. Elles sont capables aujourd'hui d'aller sur le terrain, faire un reportage, traiter l'information, revenir, écrire ces articles et être capables de les loger dans un site web. Mais écrire dans un site web, on n'écrit pas dans un site web de la même manière qu'on écrit sur une feuille. Et donc, elles sont en train d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est une très, très, très bonne chose. Et donc, moi, je les encourage. Mais aussi, j'encourage d'autres professionnels de l'information de s'approprier justement les codes du web parce qu'on ne communique pas sur le web de la même manière qu'on communique à la télé. On ne communique pas sur le web de la même manière qu'on communique à la radio. Chaque type de média a ses codes et il faut apprendre ses codes pour faire un travail de qualité. L'Internet est devenu, depuis 2016, le premier média dans le monde. Et il faudrait justement que les professionnels qui se servent de ces outils comprennent les enjeux et se lancent. C'est vrai qu'au Congo, les choses évoluent timidement, mais il est clair qu'Internet, c'est le média de l'avenir chez nous, mais il est déjà le média du présent partout dans le monde. Donc il faut s'approprier de ce média-là pour que justement les Congolais puissent consommer de l'information de qualité.